Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Hunter. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de chasse à Logger's Point. La map free to play, la map de base, j'avais envie d'y revenir pour chasser un peu le lapin, pour chasser tout ce qui traîne d'ailleurs, on va tout casser. Donc alors, en plus ce qui est cool c'est que je vais pouvoir tester mon nouveau petit jouet. Avec vous, je ne l'ai jamais testé, c'est un 7mm Magnum. C'est fait pour terrasser tout ce qui est gros et moyen gibier, donc sur cette map c'est parfait. On terrasse le cerf mulet, le cerf de Virginie, le porc sauvage, le coyote avec. Et puis pour le lapin on prendra un arc. Voilà, le faisant on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Donc, bienvenue à tous, c'est parti, je vais enlever ma tronche de face, on va s'équiper. Donc j'ai pris les impôts principaux, j'ai pris mes jumelles télémétriques, la peau à cerf, au deux cerfs, la peau à porc, la peau à coyote. Et mon truc qui enlève l'odeur là, mon odeur, pendant 30 minutes. Donc c'est super cool, moi j'appelle ça le axe track, mais c'est plutôt un sense eliminator. Voilà. Donc on va s'équiper, mon nouveau petit jouet c'est une carabine 7mm Magnum Bull Pop Rifle. Donc c'est un très très bon calibre. Bon, c'est une carabine, un canon mi-court par rapport à une carabine à verrou standard. Ce qui est intéressant c'est que ça la rend beaucoup plus légère, donc peut-être plus stable. On va tester ça ensemble. Donc c'est un compromis bois-métal, donc intéressant les amis, vraiment intéressant. Et surtout c'est le calibre qui m'intéresse moi. Donc j'espère que cette carabine va être, elle devrait être très efficace normalement, pour stopper net tout type de bête courte ou à longue portée. Donc c'est parti, je vais y monter une lunette dessus, on va y mettre un 3x9 par 40. Je vais prendre un stack de balles, on va prendre cette lunette là, donc c'est bien celle-là que je vous ai dit, 3x9 par 40, double zoom, intéressant, cool. Les balles c'est du Nossler, très belle balle, très gros calibre, donc tranquille. Et en deuxième main on va se prendre l'arc piton, avec des flèches et sa lunette télémétrique. Donc moi j'aime bien cet arc, parce que j'aime tout ce qui est précis moi. Et avec cet arc, on peut vraiment frapper précisément, vraiment faire de frappe chirurgicale, et ça j'adore, comparé à un arc classique où c'est au petit jugé. Alors j'adore les deux, je ne les mets pas dans la même catégorie, parce que ça c'est du poulie, et l'autre c'est du classique, donc ça se joue différemment. Mais moi j'aime bien cet arc, parce qu'il est très précis, et ça m'amuse de jouer avec cet arc là. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre stack de balles comme ça, et je vais me prendre un autre stack de flèches, pour que terminez. Et en deuxième main, bon on va peut-être prendre un 357 magnum, on pourra terrasser un petit faisant, au pire si on en voit un qui traîne dans le coin, sans lunettes, sans lunettes, je vais la porter la lunette. Voilà. Donc j'ai hâte de tester cette arme, je n'ai jamais tiré avec encore, je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble, j'ai tout ce qu'il me faut les amis, c'est parti. Donc comme d'habitude, tenue militaire, j'aime beaucoup cette tenue, elle passe partout. Donc j'aime beaucoup cette tenue, donc on va essayer de chasser le lapin. Donc on va voir ce que l'arme, à quoi elle ressemble déjà. Donc vraiment très belle, vraiment bien réussie, bonne lunette. Là je n'ai pas vu qu'il y avait un truc gravé dessus. Cette cale magnum, tranquille, une très belle arme. Donc apparemment c'est un 5 coup, un rechargement par verrou, donc coup par coup. Mais à mon avis ça doit se recharger assez vite, j'ai l'impression, parce que vu la vitesse où il a fait son mouvement, le bonhomme là, donc à mon avis ça doit être assez rapide, on va peut-être pouvoir enchaîner les tirs. On verra bien comment elle réagit, on verra le bruit qu'elle fait, on verra le recul qu'elle a, on verra la précision qu'elle a. Mais moi je pense que ça doit être quand même une arme relativement très intéressante. Ouais, je vais enlever la lunette, voir la gueule que ça a sans lunettes. Ok, vraiment cool déjà, l'organe de visée est vraiment très pratique, même sans lunettes. Donc c'est une arme qui doit être vraiment géniale à utiliser, même sans lunettes. Vraiment cool, vraiment cool. Hop, je vais remettre la lunette. Et c'est parti, nous on va bouger, on va directement aller dans une zone à lapin. On va aller à peu près ici tranquillement, il est 7h du matin. Donc on va partir par là-bas. Je vais me relever, on va marcher un peu. Je vais rester avec vous les amis, je vais en profiter pour répondre à un commentaire. Est-ce que je peux marcher là-dessus ? Monsieur Rerti m'a posé une question en commentaire de ma deuxième vidéo et m'a demandé ce que je pensais de la chasse dans la vie et le raconnage par exemple. Alors je vais répondre à ta question, ça va être très simple. Moi je ne suis pas du tout chasseur dans la vie, je ne connais absolument pas le monde de la chasse pour vraiment en parler à 100%. Après, la chasse réglementée par l'État, je n'ai rien contre. Ça ne me fait aucun problème. Je n'ai rien contre la chasse. Il faut réguler les bêtes, c'est normal. Il y a énormément de sangliers en France, de toute façon ça crée énormément d'accidents. Donc c'est important de réguler un peu les bêtes. Et puis en plus un sanglier ça saccage tout. Il n'y a pas que le sanglier d'ailleurs, il y a le chevreuil aussi. Malgré qu'il soit mignon, il saccage tout. Donc moi je n'ai aucun problème avec la chasse légale. Après tout ce qui est braconnage, c'est comme tout le monde, c'est illégal. Et pour moi ça reste illégal quoi, c'est tout. Voilà, bref. Ni plus ni moins. Après tu m'as demandé, tu m'as dit ce que ça ne te pose pas de problème de prendre en photo le cadavre d'un animal mort ou une connerie comme ça. Je suis désolé, je n'ai pas ma chaîne d'ouverte pour... Je te fais un petit coucou d'ailleurs, excuse-moi. Je n'ai pas ma chaîne d'ouverte pour lire précisément ce que tu m'as écrit. Mais c'est un truc comme ça. Non, ça ne me choque absolument pas. Tout simplement parce que c'est un jeu vidéo. Il faut faire la part des choses entre la réalité et le jeu vidéo. Là je tue des animaux virtuels créés par des développeurs. Donc ça ne me fait aucun problème. Au contraire, j'adore tout casser. J'adore briser tout ce qui traîne. Ça m'amuse, ça m'amuse beaucoup même. Je dois dire. C'est un super jeu, The Hunter. Surtout le matin au café. C'est vachement cool. Donc non, ça ne me choque pas plus que ça. Après bon, je comprends les gens qui sont peut-être un peu plus sensibles que d'autres et qui voient ces animaux tout mignons arriver dans nos viseurs et on leur expose le poumon ou le cœur. C'est vrai que des fois, âmes sensibles s'abstenir. C'est pour ça que vous n'êtes pas forcés à regarder mes vidéos sur The Hunter si ça ne vous plaît pas. Mais moi, je n'arrêterai pas d'y jouer parce que j'adore ce jeu les amis. Surtout que là, j'ai mon tout nouveau joujou. Avec ça, je vais tout casser. Ça va être super. On va voir ce qu'elle vaut. Elle doit être assez puissante quand même parce que le calibre, je le connais bien. C'est un calibre très efficace généralement. Donc j'espère que dans le jeu, la carabine va être très efficace. Et je n'en doute pas d'ailleurs. Donc tout ce qui va bouger à quatre pattes avec des bois, on va shooter. Tout ce qui est mal, on tombe. Ça, c'est clair et net. Il y a les femelles qu'on ne tuera pas, comme d'habitude. C'est ma philosophie du jeu. On ne tuera pas les femelles des animaux boisés. Je dis bien boisés parce que les femelles, la femelle du renard, elle nous rapporte du point, donc je la tombe. La lait, pareil, qui est la femelle du sanglier, elle nous rapporte du point, je la tomberai aussi pareil. Sans pitié, sans aucune forme de pitié. Donc âme sensible, s'abstenir. Alors, c'est parti. Je vais faire moi une petite ellipse jusqu'à ce que je trouve quelque chose d'intéressant. Et je vous retrouve tout de suite, les amis. A toutes. Alors, heureux, pas grand chose, les amis, pas grand chose, à part deux cermulées femelles, que je ne tirerai pas, parce que c'est des femelles. Je vais juste les scanner pour me faire du point. Important, scannez bien les animaux, même ceux que vous allez tuer. Il y en a deux. Elles sont très jolies, j'aime beaucoup les femelles cermulées, elles sont vraiment bien foutues. C'est Mimi à les voir évoluer. Donc du coup, on va les laisser tranquilles. Je voulais juste vous les montrer, parce que je vais vous montrer à peu près tout ce que je vois. Même si je ne tue pas. Je cherche un lapin, toujours. Le lapin, je le spot, je le cherche, je le cherche. C'est vraiment galère. Oh putain, c'est quoi ça ? C'est une pierre. Ok. C'est très galère des busquets à lapin. Allez. Ellipse. Ok les amis, juste en face de moi, il y a des coyotes. Il vient juste d'aboyer. Je n'ai pas eu le temps d'enregistrer en fait, parce qu'au moment où je vous l'appuyais, ils ont, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, aboyer pour un coyote, mais ils m'ont fait sentir qu'ils étaient là. On va essayer de les repérer, et on va tester notre magnifique petit 7mm magnum. En gros, on va les terrasser. Enfin, si je les vois avant, parce que les coyotes, c'est une bête assez difficile à chasser. Du coup, il faut que je les repère. Ils ne sont pas très loin normalement, ils devraient être en face de moi. Donc je pense qu'ils sont derrière le faux terrain plat en dessous. Quelque part par là-bas. Je vais faire la peau. Je crois que je l'ai sur moi d'ailleurs. Je sens que je vais failer encore, ça va être comme le renard. Et normalement, je devrais pouvoir le terrasser avec cette arme, le coyote, si j'ai bien regardé le descriptif. Au pire, je me fais disqualifier, mais je ne perds rien, ce n'est pas grave. Mais je devrais pouvoir le tuer. Donc là, on passe en mode mou du gland, et observation, et écoute surtout. Ok, vu. Ok, terminé. Bon, courte portée, 50 mètres. Très efficace. J'en suis très content de ma petite achat. Il me restait un peu de sous sur mon compte en EMS, EM$. Donc du coup, j'en ai profité pour me payer ce petit jouet. Et j'en suis relativement très content de cette carabine, les amis. J'en suis très content. Et apparemment, je pouvais tuer le coyote, oui. Et le problème, c'est que le coyote, il a déterrassé. J'ai fait un tir rapide, mais je savais que, de toute façon, avec le calibre que j'ai, j'allais le terminer tranquillement. Vous voyez, j'ai fait un mauvais tir, un testin, ce n'est pas un très bon tir. Mais je savais que, même en le frappant à cette distance, il allait quand même tomber, parce que la balle allait transpercer, sortir de l'autre côté. Donc, je n'avais aucun mal de le tuer. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un tir de merde, sans aucun souci. Donc, 31 mètres, mort sur le coup, terminé. J'ai zéro de valeur de prélèvement. Tranquille, c'est un mâle. Je vais faire un trophy shot, parce que j'en ai rarement pris, des coyotes. C'est un chien, ni plus ni moins. Hop. C'est un gros chien. Monte ta tête. Voilà, comme ça. Cheese. Je ne voulais pas le laisser partir, en fait. C'est pour ça que j'ai tiré un preuve vite. Donc, premier kill, les amis. Ellipse. Ok, les amis. J'ai la trace en face, vers le feu de camp. L'onde de choc sur mon intermate vient de disparaître. Mais il y a la trace d'un mâle mulé. C'est remulé. Donc, on va essayer de le traquer, de le débusquer. On va essayer de le faire un long shoot. Je vais vraiment tester ma nouvelle arme, là. Vraiment voir ce qu'elle a dans le ventre. On va essayer de le débusquer de loin et de faire un bon tir. Si je le vois, déjà. Ce n'est pas dit que je le vois. Mais il va venir. Je viens de l'appeler à l'instant, là, avant de prendre l'enregistrement. Il devrait être devant, quelque part, par là. Là-bas. Je vais essayer de l'appeler. J'espère que, ben, bingo. Je crois que c'est lui, là-bas. Ou c'est un rocher, je ne sais pas. C'est tellement loin. Ah non, c'est bien lui. Ou pas. Ouais, non, c'est un rocher. Vous voyez, on dirait un animal. Mais c'est un rocher, en fait. Ça, c'est à force de regarder partout. Et à force de jouer à ce maudit jeu. On voit des animaux partout, au bout d'un moment. Aucune trace de Bugs Bunny. Pourtant, j'ai beau observer partout, 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 partout. Le lapin. Ah si, non, mais ce n'était pas un rocher, les amis. C'était un cerf. C'est bien un cerf qui mange. Ouais, oh, c'est un beau mâle, en plus. Oh, t'as 141 mètres, mon copain. Je vais te casser le crâne. C'est parti. Alors, attention, ça va taper fort ou pas, je ne sais pas. On va sniffer un peu la lavande, là. On va se concentrer et on va faire un beau tir, les amis. Bam ! On va voir ce qu'il y a dans le ventre. Bon, par contre, je ne suis pas très stable. Plus je zoome avec, et moins je suis stable, logique. Oh, ça va encore. On va se rapprocher un peu. C'est un beau petit mâle mulet, ça. Ça vaut le coup de... Je ne le laisserai pas passer. Je ne vais lui laisser aucune chance de vivre. Je vais l'appeler, d'ailleurs. Qu'il se rapproche un peu de nous, sans qu'on se fasse chier. Allez, viens, mon beau. Ne me fais pas chier, là, s'il te plaît. Voilà, je vais enlever un zoom. Ce sera peut-être un peu mieux. C'est un très beau mâle. Regardez ces bois. Elles sont à peu près identiques de chaque côté. Bon, un peu jeunes quand même. Ce n'est pas le plus beau que j'ai pu tuer pour le moment. Mais ça reste quand même une jolie proie. Le cerf mulet est joli comme espèce. J'aime beaucoup cette espèce. C'est assez délicat à approcher. Mais bon, si on s'y prend vraiment doucement, on peut les approcher à 5 mètres sans problème. Et prendre une belle petite photo avec un appareil photo numérique, par exemple. Là, je vais tirer dans pas longtemps. Juste montre ton cœur, mon ami, et t'es mort. Tout simplement. C'est aussi simple que ça, ce jeu. C'est la chasse, tout bonnement. Allez, avance encore un peu. Je ne vois pas ton cœur, en fait, là. Ton cœur ou ton poumon, n'importe quoi. Si tu veux en plus, t'es de face. C'est parfait, mon copain. Allez, vous êtes prêts. Il est mort. Très efficace. Je crois que je suis amoureux. Je crois que cette arme, je vais m'en servir très souvent. Parce qu'elle est très efficace. Elle a l'air d'être très, très stable. Bon, pour le moment, je suis niveau 0, comme je vous l'ai dit. Donc, j'imagine que quand on monte en puissance, quand on monte en niveau avec cette arme-là, elle devient un véritable bonheur à utiliser. Comme ma 30-06 et la 300 Magnum que j'adore. Ça dépend les maps, en fait. Ça dépend de mon humeur. Ça dépend les maps. C'est un pur plaisir, cette arme. En tout cas, moi, j'en suis très content. Elle a une superbe gueule. Et elle envoie du slip, apparemment. On l'a vu, courte portée comme longue portée, apparemment. Ça casse tout. Là, sur un cerf, je n'ai pas eu de mal à le... Bon, il faut dire que j'ai frappé où il faut aussi. Pour le stopper net. J'aurais tiré dans la jambe. Bien sûr, il serait parti, les amis. Logique. Si j'avais fait corps, je l'aurais blessé uniquement. Il serait parti. C'est logique. Il n'y a pas photo, de toute façon. Il faut viser les organes. Donc là, je vais aller le chercher tranquillement. Il est mort juste là, le pauvre bête. Je pense que j'ai fait un joli petit score assez sympathique. Tranquille. Ce n'est pas non plus le meilleur, comme je vous ai dit. Mais c'est une belle bête. C'est une belle bête. Et comme ça fait longtemps que je n'ai pas tombé un cerf mulet. C'est cool. On va marcher un peu. De toute façon, j'ai tiré. Donc ça a dû faire fuir un tout petit peu la zone. Donc on va se permettre de marcher. Jamais courir. Observez. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai même pas montré l'arc à poulies piton. Tout à l'heure, je crois, si je me rappelle bien. Donc c'est un arc avec visée télémétrique. Donc une vraie tuerie. Une précision remarquable. Frapper cœur poumon. Tranquillement avec ça. C'est vraiment plaisant de jouer avec. Moi, j'adore. Parce que j'adore tout ce qui est précis. Et j'adore faire des frappes précises. Ça, c'est un truc dans le jeu que j'adore. Moi, je ne tirerai jamais 3, 5, 6 balles sur un animal. Ça dépend le contexte après. Tout dépend le contexte. Regardez-moi ce joli mâle. Il est magnifique ce petit cerf mulet. Vraiment magnifique. C'est une belle espèce. J'aime beaucoup, moi. Regardez-moi un beau pelage. Oui, c'est un joli mât, là, quand même. De très beaux bois. Pas trop vieux. Combien il a de piques qu'il a ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dont un défaut ou pas de défaut ? Non, il n'y a pas de défaut, j'ai l'impression, sur ces bois. Donc à mon avis, ouais. Elles sont vraiment identiques de chaque côté. On va voir ce que ça va donner au niveau du score. Hop, je vais prendre mon PDA. On va scanner la bête. Donc alors, deuxième kill. 120 kg. C'est remulé. Mort sur le coup. Intégrité du trophée, 100%. J'ai tout cassé, les amis. C'est ce que je visais. Il n'y a pas photo. Coeur, poumon gauche. Mort sur le coup. Tombé net. J'ai dû frapper le cœur en premier pour qu'il tombe, blam, brutalement, comme ça, sur le sol. Et la balle a dû atteindre le poumon après. Donc tant mieux pour lui. Il n'a pas souffert. Distance, 100 mètres. Petit tir simple. Avec une arme très performante. Donc, tir facile. Donc, très bonne arme. Franchement, j'en suis très content. Je vais me prendre un petit trophée shot quand même. Parce que c'est une belle bête. C'est une belle bête. Puis ça me fait délirer de faire ces trucs-là. Oh, j'ai encore rempli une mission. Cool. Ok, parce que j'ai tombé à un serre mulé de plus de 91 kg. Donc ça m'a fait passer une mission en fait. Vous savez quoi ? Je vais me mettre debout. De dos. Je vais prendre un angle un peu plus haut. Ok, une belle vue de la vue. Parce que c'est quand même joli cette île. Et je vais prendre la tête de l'animal. Parce que c'est les... T'es lourde. C'est pas évident, hein. Elle est placée. Non, pas comme ça. Excusez-moi, je prends un peu de temps. Mais... Puis au moins, ça calme la zone. Vu que j'ai déjà tiré. Ça calme un peu la zone. Ouais, c'est marrant comme photo. Allez. Cheese. Ellipse. Ok, alors. J'ai la piste d'un porc. Oh putain, mais est-ce qu'il est... Il est tout prêt. Ok, je vais essayer de monter là. Si je peux. Merde, je peux pas. Fais chier. Le problème, c'est que ça avait ses herbes hautes. Je vais peut-être pas le voir. Et puis en plus, il se m'a pleuvoir. Ça tombe bien. C'est pour ça que je vais faire moins de bruit en marchant. Alors, on va essayer de se le faire. J'arrive pas à le voir. Aucune trace de Pux de Bunny, les amis. Ça fait depuis très longtemps que je marche. Je n'ai aucune trace de lapin, quoi. Rien du tout. Même pas une trace de pas. Que chi, quoi. Oh, là-bas. Vu, terminé. Oh, toi, ma grande. Oh, monsieur. T'es mort. Mal aux femelles, je prends. J'essaie de le scanner, quand même. Putain, je le vois même pas. Ça craint, là. Il faut que je trouve un moyen d'être un peu plus en hauteur, si je peux. Putain, je ne sais même pas où il est, là. Il est où, petit porc ? Montre-toi. Là. Oh, c'est une femelle. Je ne vois pas de défense. Ouais, c'est une femelle. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais la terrasser avec ma carabine. On va se préparer. On va faire un bon tir. Oh, je vais lui mettre une pleine tête, là. Une balle entre les deux yeux, ça va être cool. Vous allez voir. On va la... On va attendre qu'elle se rapproche, tranquillement. Je vais lui dire de venir. Je vais taper la discute avec elle, tranquille. Hop, pas trop long parce qu'elle est prête. Elle est prête, pardon. Mais elle va venir. On va attendre, on va se concentrer. On va faire un bon tir pour la sécher sur le carreau tout de suite. Allez, viens, petite femelle. Qu'est-ce que tu sniffes comme ça ? Bouge tes fesses un peu. Avance. Avance. Arrête de bouffer de la lavande, là. Allez. Allez. Allez, oui, c'est bien. Secoue la tête, c'est bien. Profites-en avant... Avant de ne plus pouvoir respirer. Donc, normalement, je ne devrais pas avoir de soucis pour coucher le porc avec cette arme-là. Pas de soucis. On va voir ce que ça donne, de toute façon. Je vais tirer à 40 mètres, maximum. Hop, il a... Vous êtes prêts ? On va lui en caler une bien droit dans la tête. Ok, terminé. Donc, on a pu voir ensemble que cette arme... Arme très efficace. Je n'ai pas l'impression qu'elle fait vraiment beaucoup de bruit par rapport à un 30-06 ou un 300 magnum. Enfin, elle fait du bruit quand même. Mais j'ai l'impression que le bruit est plus étouffé. Je ne sais pas. Pour moi, je suis très content, en tout cas, de cette arme. Je la prendrai souvent en sortie. Vraiment cool, quoi. C'est une jolie maman, d'ailleurs. Oh, dur, dur. Je lui ai percé un oeil. Oh, dur. C'est parti. On va scanner un peu cette petite femelle. Elle n'est pas bien lourde. Donc, 326. CCS veut 2,1. Parce que c'est une femelle. Oh, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé, les amis. Donc, mort sur le coup. Intégrité du trophée, 100%. 148 kg. Bon, belle petite femelle quand même. A 20 mètres. Donc, à 20 mètres, je lui ai percé le crâne, le cerveau et le poumon droit. Donc, ça veut dire que la balle, elle est rentrée par l'œil, ici. Traverser l'os du crâne, qui est quand même relativement résistant chez un sanglier. Percer le cerveau. Et venir s'éteindre dans les poumons. Donc, on peut classer cette arme comme performante quand même. Bon, il faut dire que j'étais à 20 mètres. Donc, forcément que j'ai éclaté le cerveau avec un 7 mm magnum. J'avais aucune chance qu'elle me résiste de toute manière. Donc, on va essayer de faire une belle photo avec maman sanglier. C'est un beau morceau de viande. Regardez quand même la belle bête. Yeah ! Bah ! Bah ! Je suis le sanglier qui se met debout, qui danse la lambada. Je suis le sanglier qui danse la lambada. Et blim ! Comme ça. Vous êtes prêts ? Cheese. Donc, troisième petite proie, les amis. Intéressant. Un sanglier, un cermulé. On a eu quoi avant ? Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'on a fait avant comme troisième proie ? On a eu quoi ? Le porc sauvage. Maintenant ? Le joli cermulé avant. Et j'ai tapé sur quoi la première ? Ou la deuxième ? Je ne sais plus. Enfin, bref. Ellipse. Ok, heureux. Un joli petit mâle cermulé encore qui se balade à 180. À un mètre plus bas. Il est magnifique. Il est un peu moins joli que l'autre qu'on a tombé en plein milieu du pré un peu plus haut. Mais il est quand même assez correct. Donc, je vais tenter un tir, les amis, à presque 200 mètres. On va voir ce qu'elle vaut, la carabine. Là, c'est là qu'on va voir si elle est efficace ou pas. Tant pis pour l'arc. Je n'ai pas trouvé de lapin. Je ferai plutôt un gameplay où je ne prendrai uniquement que l'arc. Où j'essaierai de tuer tout à l'arc. Tant pis pour l'arc. Et j'ai perdu de vue mon copain. Ah non, il arrive. Il arrive. Je vais essayer de m'allonger. Alors là, c'est parfait. Je suis optimal. Et là, on va le sécher. Donc, on doit être à 150 mètres à peu près. Allez, vous êtes prêts ? Terminé. Bon, je dois dire que j'en suis très content de cette arme. J'en suis très content, les amis. Je sais, je me répète. Je l'ai dit au moins deux ou trois fois déjà. Mais vraiment, vraiment, vraiment efficace. Vraiment très efficace. Un beau bruit. Je vais le spotter aux jumelles et je vais le pointer sur mon radar. Sinon, je vais perdre de vue. Les jumelles télémétriques, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on vise, on fait un clic gauche. On met le point sur le PDA. Ça évite de ne pas perdre l'animal de vue. Parce que des fois, quand on tire de loin, quand on arrive sur place, on dit « putain, il est où ? Je suis paumé. » Donc là, je ne risque pas de le perdre. Donc, troisième kill ou quatrième kill, je ne sais plus où j'en suis. Je suis désolé. Je suis à moitié concentré, donc je ne compte pas, en fin de compte. Donc, on aura tombé du cerf mulet. Ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Donc, vous voyez, je ne cherche pas à scorer dans ce genre de vidéos. Je cherche, je me balade simplement. Je ne traque rien, en fait. Je me balade et j'observe. Et je tue tranquillement. Ça ne fait pas longtemps que je joue, en plus, là. Ça fait une quarantaine, voire 30 à 40 minutes. En tout. Et on est presque arrivé à la fin de la vidéo. Mais, vous, ce sera beaucoup plus court parce que je vous mettrai les meilleurs moments. Donc, si vraiment, on se met à traquer les animaux correctement, à les pourchasser, à les observer et tout ça, on fait des parties, voire une heure et demie à 15, 17 kills, tranquillement. Et c'est cool, quoi. Oh, putain, ça se couvre. Ouais, ça se couvre. Allez, on va chercher notre bête. Puis, on va rentrer se mettre à l'abri parce que là, c'est un peu merdique, le temps. Oh, putain, c'est bien couvert, même. Ouh, dur. Dur. Ok. Allez, je vais aller chercher mon petit cerf qui doit se trouver quelque part en dessous de moi, là. Je le vois déjà plus. Vous voyez que j'ai bien fait de mettre le point. Je ne l'aurais jamais retrouvé, sinon. Je vais marcher. Ça me fait un peu chier pour les lapins. Putain, je voulais en tomber sur un, quand même. J'en vois pas, hein. J'en vois pas. Donc, j'ai dû lui faire un poumon ou cœur, encore une fois. Sans aucun problème, il est mort là-bas. Donc, très stable, je kiffe cette arme. C'est une tuerie. Je vais tout casser avec ça. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est du bonheur. Pas un petit lapin qui traîne, là ? Ce serait marrant qu'on clôture la vidéo sur Box Bunny. Je lui mette une flèche entre les deux yeux. Ce serait cool. Bon, non, mais il n'y a plus rien. On va aller chercher notre cible au sol, voir à quoi elle ressemble. Parce que de loin, elles paraissent petites. Oh, c'est un beau mâle. C'est un beau mâle, à peu près identique. Vous avez quatre pointes, deux pointes devant, dans trois sur les côtés. Donc, je vais un peu moins scorer. Salut, toi. Ça va ? T'as la forme ? Moi, j'ai un peu plus la forme que toi, j'ai l'impression. Hein ? Bref. En tout cas, il est bien beau. Il est bien beau. Ok. Terminé. Je l'ai cassé, le machin. Je l'ai cassé. Oh, j'ai fait un tir à 104 mètres. Ok. Je le voyais un peu plus loin que ça. Donc, il avait pas mal marché le temps que je tire. Donc, 100 mètres. Je lui ai fait poumon droit, estomac, intestin. Donc, la balle, tout simplement, il lui est rentré par là, à peu près. Ou par là, par là, de biais. Et a traversé tout son corps et est ressorti. Très simplement. Donc, mort sur le coup. Intégrité du trophée, 100%. 121, 59. Donc, les amis, pas de trophée shot. À peu près le même gabarit que son frère qu'on a tué un peu plus haut dans la prairie, là-haut. Donc, à peu près le même gabarit d'animal. Donc, tranquille. Tranquille, tranquille. Maintenant qu'il a arrêté de pleuvoir, je vais quand même mater s'il n'y a pas un petit lapin qui traîne sur l'herbe, là-bas. La terre. Parce que c'est souvent là qu'on les voit le mieux, généralement. Allez, sortez le petit lapin. Lapin. Maintenant, que dalle. Que dalle. Je suis sûr, par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai sûrement dû en passer à côté de plein de lapins. En descendant. Mais qu'est-ce que vous voulez aller voir dans les herbes hautes ? C'est vraiment trop dur, quoi. Et le lapin est tellement léger qu'on ne l'entend pas spécialement se déplacer si on n'est pas attentif, quoi. Donc, c'est très dur à repérer. C'est très dur à repérer, le lapin. On est où, nous ? On se dirige sur notre point final. Je vais remettre mon point, finalement, ici. Et je vais faire une autre petite ellipse, les amis. Ellipse ? Ok. Ça tombe bien. Je viens de retrouver quelques ports. Donc là, en face de nous, je ne vais pas vous décrire ce que je vois à l'écran. Mais ce n'est pas comestible. Mais il y a bien du port dans le coin. Et du port de très près. Dans notre zone. Autour de nous, quelque part. Ça tombe bien. J'ai un point assez en hauteur. Pour les débusquer, ça va être sympa. Bon. Oh, il y a un faisant juste à côté de nous, là. Cool. Alors, où c'est qu'ils peuvent être, les ports, là ? On va essayer d'observer. On va essayer de se faire un dernier kill. Et puis, moi, je vais m'arrêter là. On va aller voir s'ils ne sont pas en bas, en train de traîner. Saloperie de port, là. Je ne sais pas où ils sont. Apparemment, non. Regardez-moi s'il n'est pas beau, le saint mâle. On le distingue à peine, en le faisant. Je vais essayer de le tirer, les amis. Je peux le tirer au 357 Magnum. Mais le problème, c'est qu'il faut le shooter en vol pour marquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me caler juste ici. Au moment où il prend son envol, je le démonte. Et je ne vous promets rien, par contre. Merde. Ouais, je ne l'ai pas eu. C'est très compliqué au revolver. Au moins, on aura fait du bruit. C'est tout ce qu'on aura gagné. Bref, écoutez, moi, je vais m'arrêter là. J'avais une chance sur deux de l'avoir. C'est très compliqué sans les balles, les birdshot, les cartouches à grenailles. Parce que ça envoie des nuages de plomb. Et c'est fait pour tirer les oiseaux, ce genre de cartouche. Mais là, avec une seule et unique balle, ce n'est pas vraiment évident de taper juste un oiseau en mouvement. C'est possible, c'est faisable. Mais ce n'est pas évident pour moi. A mon avis, j'ai fait fuir les porcs. Je ne suis pas sûr, mais à mon avis, les pauvres, ils ont dû entendre les coups de feu. Ils ont dit, oh putain ! Ils ont pris la poudre d'escampette, les bazars. Ils se sont dit, on va finir en jambon pendu si on ne se tire pas d'ici tout de suite. Et ils ont bien eu raison. Parce que oui, effectivement, ils auraient fini en jambon pendu dans mon grenier. Les copains. Bon, je marche avec vous. On arrive au point d'observation. Ça va clôturer la vidéo, les amis. Vidéo tranquille, petite balade. Sympathique, on aura fait quelques kills. On aura observé la faune. Tranquillement. Putain de faisant. Putain de faisant, je te jure que je vais ressortir avec le fusil de chasse et je vais t'éclater la tronche. Je vais faire une sortie faisant parce que là... Ah, ça ne va pas durer là. J'ai un ami qui s'amuse à les tuer à l'arc d'ailleurs. Et il y arrive, c'est ça le pire. Hop. Pas de traces de mes porcs. J'étais persuadé qu'ils traîneraient un peu dans la terre là, dans la merde là. Bah, tiens, il est là-bas le copain là. Il est là-bas. Oh putain. C'est dommage qu'on puisse pas. On peut les tirer au sol, mais le problème c'est qu'on fait très, très peu de points. Et ça ne sert à rien en fait. Si vous faites une compétition en faisant, autant les tirer au vol. Regarde pas si ça traîne dans les sous-boiles avant, on ne sait jamais. Là, je n'y vois rien, c'est tellement noir là-dessous. Bah, rien, rien du tout. Pas de traces de porcs. Je vais essayer de les appeler dernière fois et on arrive en fin de ligne. On va observer un peu la zone tranquillement. Voir s'il y a eu du mouvement après, mais je ne pense pas. Les porcs auront gagné. Comme le faisant d'ailleurs. Rien du tout. Allez, on va marcher un peu. Rien en visu. On va peut-être tomber sur quelque chose. Qui sait ? Et ça que c'est bon. Bon, le lapin est invisible aujourd'hui. Que dalle les amis. Pourtant, j'ai regardé absolument partout. Mais pas là où il fallait. Pourtant, j'ai fait des efforts. J'ai regardé partout. Je me suis pété les yeux. Mais... Magnata n'est rien du tout. Que chi, que chi, que chi. Que chi. On va descendre. On va aller observer cette zone. Parce que je ne la connais pas du tout. C'est le dernier point d'observation qui est tout en bas de l'île. De la presqu'île. Parce qu'elle est à moitié reliée à Settler's Creek qui est juste à côté. A l'autre réserve. Mais on ne peut pas y aller à pied, je vous rassure. Il y a un truc qui marche là. J'entends du bruit. J'entends du trifouillage. C'est peut-être un faisant... Il ne doit pas être bien loin. Ouais, c'est une petite centrale. Y a-t-il des animaux au bord de l'eau ? Non. Pas grand chose. Vous savez ce que ça veut dire les amis ? Ça veut dire la fin de la vidéo. Y a pas un petit lapin qui se trimballe là ? Là, ce serait cool à shooter comme ça. Non. Je peux exploser le cerveau de loin ? Non. Apparemment non. Ok les amis. Eh bien écoutez, vous savez quoi ? C'était Tutu. C'était pour une toute nouvelle vidéo sur The Hunter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. La suite de Hunterned va arriver les amis. Juste donnez-moi un peu de temps. Parce que j'ai tourné tout d'avance. Mais j'ai pas fait les montages. Mais ce sera fait. Ne vous inquiétez pas. Donnez-moi juste un peu de temps. Et la suite arrivera pour ceux qui suivent cette série. Ouais. Allez. Moi j'arrête là. Objectif atteint les amis. C'était Tutu. Tchuss.